Bonjour, bonjour, merci pour les j'aime, bonjour, comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Alors, je vais attendre un peu comme d'habitude, la connexion est bonne, deux personnes, alors, comment ça va ? Comment ça va ? Ni hao Sophia, ça va ? Trop bien ! Ça va dans le sens ça va bien ou ça va, ça va ? Aujourd'hui, on va continuer notre dictée. Bonjour Michel ! Notre prof ! Ok ! Et puis, en attendant, je vais d'abord remercier Joël et également Sylvie le mois dernier, là aussi, pour me donner le don, le don. C'est pas le don, pardon. Et donc, merci beaucoup pour me soutenir financièrement. Et puis, c'est grâce à votre motivation, votre soutien, je peux le faire le maximum possible pour tout le monde. Comme ça, même si vous n'êtes pas en France, vous êtes dans peu importe quel pays du monde, si vous parlez un peu français, vous pouvez suivre ce cours gratuitement. Et donc, merci, merci beaucoup. Merci si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi, dans quelle direction que je peux modifier, etc. Et puis, il y a des questions que j'ai dit que j'allais répondre. Souvent, si j'essaie de faire une vidéo, ça me prend plus de temps parce qu'une vidéo de deux minutes, ça peut me prendre quatre heures. Donc, si je n'ai pas quatre heures, peut-être que ça va durer plusieurs jours ou même ça va attendre dans les prochaines semaines. Donc, c'est plus long. Et du coup, le live, c'est le meilleur moyen de poser vos questions en face-à-face. Et puis, par mail, c'est possible aussi que je réponds au plus vite. OK. Et puis, c'est bien et c'est bien. On a cinq personnes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais avoir un examen de français. Je fais comme vous, donc je vais passer un examen. Je n'ai jamais passé un examen de français en France. Enfin, oui, c'est ça, oui. Et j'ai essayé une fois il y a cinq ans et j'ai raté avec un point de... avec un point, donc j'étais un peu dégoûtée. Et puis, je pense que maintenant, j'ai quand même un niveau, je peux dire intermédiaire, mais un peu plus. Et du coup, je vais passer à un niveau intermédiaire pour voir si ça se passe bien. Voilà. Donc, pourquoi dommage? Oui, pour un enfant, oui. Bonjour Cyril. Et du coup, ben, c'est pour ça que ça me motive aussi de repasser, de refaire. Donc, c'est pas grave. C'est plutôt... Ça coûte cher. Ça coûte assez cher, examen de français en France. Je ne sais pas, dans les autres pays, ils sont pareils, mais... Donc, chaque fois, ça coûte 100, 50, 160 euros. C'est un peu cher quand même. Et en plus, c'est pas... C'est pas dans la ville qu'on habite. Il faut aller dans des grandes villes. Donc, le transport, etc., c'est compliqué. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. En plus, ça fait deux demi-journées. Donc, je dois faire deux fois aller-retour. Donc, je râle un peu. Je suis désolée. Voilà. Et du coup, pour vendredi prochain, je ne sais pas si on peut avoir le live en direct, parce que comme il y a l'examen le matin, donc, il faut qu'on fasse aller-retour. Pour la route peut-être, il faut durer une heure. Et si on n'aura pas de live, j'essaie de filmer un live à l'avance. Comme ça, on garde notre rythme. Si je peux retourner, on va faire le live comme d'habitude. OK? Donc, nous sommes cinq personnes ou six de temps en temps. Je ne sais pas trop. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la dictée d'aujourd'hui? Je fais des balabalas pour vous attendre. Ni hao ma. Ou hong hao? Ou hong hao? Ou hong hao? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on va commencer. Oui. Ni hao. Prandu. C'est la première fois? Donc, pour notre live, on commence par une dictée d'opinion ou des carradères. Si tu maîtrises bien les carradères. Mais normalement, je vous montre le carradère. que vous pouvez écrire en kinyin. Voilà. Donc, c'est la première étape. Et au fur et à mesure, je vous réponds à vos questions. Et à la fin, normalement, on a un petit cours d'exercice, etc. Voilà. Si vous êtes prêts, si vous avez le cahier, le stylo, on va commencer. Ok. C'est bon? Oui. Oui. Oui, pour Sophia. Est-ce que tout le monde est prêt? Allons-y. Ok. Super. Premier. Donc, on se concentre toujours sur Donc, c'est initial parce que c'est assez compliqué de les connaître. Alors, très bien. On a plus de monde. J'espère que vous êtes prêts. Allons-y. Le premier, c'est ZONGSHI. 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 Ça veut dire toujours. ZONGSHI. 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 Tous les mots que je vous donne sont des mots qui existent. ZONGSHI. Donc, vous pouvez les apprendre, les vocabulaire si vous ne les connaissez pas. ZONGSHI. 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 C'est bon? ZONGSHI. ZONGSHI. Deuxième. ZONGSHI. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a tous les erreurs, l'initiation, le temps ou la finale ? Et si, en fait, si tu fais des erreurs, souvent c'est parce que tu ne les connais pas. Si tu les connais, normalement, il n'y a pas de fautes. Ok, donc ça c'est les pignons. Si c'est difficile, on va s'entraîner plus souvent dans le futur. On va être bon après plusieurs fois, normalement, c'est très bon. Ok ? Donc ça c'est l'opinion. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vais continuer pour vous montrer ce que j'ai préparé. Génial ! C'était facile ou pas, Jackie, pour toi ? Ça allait ? Moi, je suis ceinture blanche du pignon. Pas mal. Ceinture blanche, ça doit être... C'est pas le noir. Blanche, c'est le moins bien ou quoi ? Je ne sais plus. Exemple, vélo, pour moi, c'est ceinture en prononciation figurée d'après Assimil. Et je pense que tu utilises une version très ancienne, Michel. Loin du noir. C'est la première ceinture. D'accord. Ça veut dire que tu as déjà une ceinture, quand même. Pour la langue chinoise, il faut vraiment beaucoup de pratique. Oui. Oui. En fait, tu vois, Michel, la façon que tu as montré, c'était avant l'utilisation de pignon, en fait. Le pignon, il y avait beaucoup de changements depuis le début. Au départ, on a fait une transcription en français dans le mode que tu as montré. Et ensuite, il y a le pignon d'aujourd'hui. Et comme le pignon, c'est universel pour vous montrer la transition de la prononciation entre les caractères, il faut bien les apprendre. Sinon, quand tu veux apprendre un nouveau mot tout seul, c'est très difficile de comprendre la prononciation. C'est pour ça. Et parce que dans les livres en français, il n'y en a pas beaucoup. En plus, la langue change au fur et à mesure. Et du coup, ce que tu as appris, peut-être, c'est vraiment il y a 50 ans, la façon de parler. Et du coup, si tu veux parler de la même façon, peut-être aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te comprendre. Et tu ne comprends plus les gens qui parlent non plus, en fait. C'est pour ça que j'insiste pour l'opinion. Et puis, quand on maîtrise l'opinion, on peut être autonome. Si on regarde un livre, on vit un livre en chinois qui enseigne pour les enfants, par exemple, ou pour les étrangers. Et du coup, tu peux choisir les livres qui ne sont pas vraiment francophones. Ok. Mes voisins chinois prononcent comme la méthode assimile. Oui. En fait, ce n'est pas la prononciation, c'est la transcription. La transcription, ce que tu écris. Par exemple, si tu écris comme ça, les chinois ne comprend pas. Ils ne savent pas comment prononcer. Ok. C'est la transcription. La prononciation, bien sûr, on comprend. Mais si tu veux être autonome dans ton apprentissage, aujourd'hui, il n'y a personne qui n'écrit comme ça. Et du coup, tu n'arrives pas d'améliorer dans le futur. Oui, la prononciation est différente selon les régions. Et il y a des petites astuces. Par exemple, par rapport à et les gens du sud ne prononcent pas . Donc, on entend souvent au lieu de . Par exemple. Et puis, par rapport à et, il n'y a que le nord qui prononce . C'est même comme les Français dans les différentes régions, on prononce différents. Mais on apprend quand même universel le français plutôt le français nord que le français sud. Voilà. Donc, c'est la prononciation. Ok. Et puis, quelque chose simple qu'on apprend, qu'on n'apprend pas dans la langue étrangère. Et pourtant, c'est important. C'est comment dire tout ça ? Ça veut faire le calcul en chinois comment on fait ? Comment on dit ? On dit pain ou chocolat ? On dit pain. On dit pain. Par exemple, pain au chocolat. On dit chocolate. Donc, pain, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. После desozors vous allez parler de chocolate ou chocolat. Donc, on fait chocolate ou chocolat sur le même nom. Bonne solution ! Unencià course. Unagi. Je suis ravi. Merci. avec plaisir on va faire les maths on va bien 1. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 24. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 29. 29. 30. 31. et ça c'est等于 加減成熟 C'est comme ça. C'est bon ? Vous notez ? Vous avez notez ? Et après, on va faire les maths. C'est bon. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Plus et moins. Je passe pour les deux suivants. C'est bon ? Bien. C'est bon. Ensuite, j'ai une erreur pour重 y. L'autre part, on dit ça, c'est 1x2. C'est 1x2, c'est 2x2. C'est 1x2, c'est 2x2. Il y a deux façons de dire, soit重, soit重 y. Donc, si on dit重, je vais vérifier. Donc, normalement, c'est pas une petite. C'est 1x2. C'est 1x2, c'est 1x2. C'est 1x2, c'est 1x2. C'est 1x2. J'ai fait une vidéo, je pense, il y a un an, pour vous montrer comment on mémorise les multiplications. C'est 1x2, c'est 1x2, c'est 1x2, c'est 1x2. Il y a 99, c'est 1x2. Puis, on dit sonrote. 1x2, c'est 1x2. Ensuite, on dit sonrote. En suite, c'est d'apploir. En fait, dans les écoles, quand on commence à apprendre les maths, quand on apprend multiplication, on mémorise ce tableau avec ce que j'ai dit comme ii2i, ça veut dire un, 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 obtenir un. Et un, un, deux, un, deux, c'est-à-dire deux, deux, ensemble, ça a obtenu quatre. Du coup, pour les enfants chinois, ils sont très faciles pour apprendre les multiplications par rapport aux enfants francophones. Parce que les enfants francophones, il faut comprendre pourquoi ça devient le douze. Il faut bien expliquer pour comprendre. Mais en chinois, on n'a pas besoin de comprendre en mémorise. Voilà. Ça, c'est une multiplication. Trong. Trong. Donc, je vous conseille d'aller regarder, je vais vous envoyer le lien par mail ou d'adouter le lien dans la vidéo si vous voulez. Voilà. C'est quelque chose d'assez utile, je pense. Bon, même en rupture, on a calculateur, mais, calculatrice, mais c'est quand même bien de travailler un peu la tête. Voilà. C'est quelque chose d'assez utile, je pense. Donc, u, ur. Ok, c'est pareil, je l'utilise ii parce que c'est par. Donc, deux devises par un, ça devient deux. Et si je dis avec un mot true, ce sera i-tour. i-tour. et si je dis avec un mot true, c'est la même chose. C'est la même chose de dévise par un. Je vais prendre un mot de vue. Ok. Ça, c'est ça. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Merci pour les j'aime. S'il n'y a pas de questions. Noter que compter en chinois dans Google est totalement faux. Je suis désolée. Google, ce n'est pas très fiable. Et par exemple, par exemple, je teste si ça marche. Est-ce que tu essayes de français en chinois, c'est ça? Est-ce que tu t'en as? 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 Non plus. on sait que je pouvais donner un exemple. mais non non c'est normalement on ne trouve pas je pense ce genre de traduction ouais c'est pour ça que je pense que c'est quand même important de maîtriser ce genre de choses parce que même pour les adultes on compte tous les jours et du coup si on ne sait pas compter c'est un peu nul quoi non 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 en fait quand tu quand tu écris dans ça quand tu écris dans ça et tu as deux façons de dire soit tu dis choui donc si on dit choui ça veut dire dans le sens de deux un mais si je n'ai quelque chose il y a pas ii ça veut dire bar si il y a pas ii il faut dire un deux donc un d'abord et après deux mais on est qui toujours comme ça mais si on est qui comme ça on utilise bii bii donc on ne dit pas chou c'est 2 bii 2 bii ça c'est pour donner un regard enfin un score de compétition par exemple pendant le foot en équipe 2 1 ça veut dire un côté c'est 2 l'autre côté c'est 1 on utilise bii bii ça veut dire comparer ok est-ce que j'ai répondu à la question est-ce que c'est plus clair parce qu'on mélange un peu choui et choui même moi voyez tout à l'heure j'ai vérifié si c'était bon parce que dans ma tête enfin souvent je dis tout en fait c'était ça doit être choui voilà si vous ne maîtrisez pas encore ou pensez que ça pour l'instant s'il y a personne je sais pas c'est dans l'examen il va vous demander ce genre de chose mais si on veut s'exprimer il vaut mieux de lire deux choui comme ça c'est dans l'ordre cohérent c'est clair c'est bon c'est bon c'est bon il y a pas de questions c'est presque une heure Pas de questions ? On s'arrête là ? Parce que vous allez avoir des choses à faire, à réviser, à refaire la dictée. Ok ? C'est bon ? J'apprends tout seul le chinois. Je galère avec le ton. Ok, mot 400, un conseil. Un conseil ne te concentre pas sur les tons. Ça veut dire, en fait, le ton, comment dire, pour l'instant, si tu ne connais pas beaucoup de caractère, chaque mot que tu apprends, ça ne contient que un ton. Et puis, il y a une chose dans le chinois, et c'est que le ton, c'est pour signaler le changement, le rythme, etc. Donc, souvent, c'est monté, descendant, monté, descendant. Par exemple, dans cette phrase, il n'y a presque pas de ton pareil qui se suit. Vous voyez ? Un, 4e ton, 2e ton, 3e ton, 1er ton, 3e ton, 2e ton, 4e ton. Donc, il y a très peu de chansons, par exemple, 1er ton avec 1er ton, ou 2e ton avec 2e ton, ou 3e ton avec 3e ton, ou 4e ton avec 4e ton. Il y en a, mais très peu. Et du coup, la première chose, c'est de connecter les caractères, et puis mémoriser le pignon. Et ensuite, tu écoutes, tu écoutes plusieurs choses quand tu regardes le pignon, et puis tu vas voir le ton, ça monte, et ça descend, etc. Et puis, si tu, par exemple, si je compare avec le français, en fait, je trouve que quand tu écoutes, les français prononcent bien le ton actuellement. Pourquoi ? En fait, dans la phrase, même en français, on dit que la phrase est toujours neutre, Mais souvent, on a des émotions, on sent que, par exemple, si on pose une question, on dit un, quoi ? Quoi ? Oui, c'est une question. Et quand c'est une question, c'est un ton mentant. Quand c'est mentant, c'est le deuxième ton. Ok, si, par exemple, je réfléchis, je suis en train de penser, donc, Donc, dans, Donc, dans, Ah, c'est mentant. Et désolé, Cyril, je pense que tu as un trop bon niveau, donc on va suivre ce cours. Voilà, donc, si tu veux dire le premier ton, Donc, tu vas dire, par exemple, Donc, dans le sens plat, tu ne changes pas le ton. Donc, c'est quand tu hésites, par exemple. Ok, donc, c'est le premier ton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Troisième ton, peut-être une autre ou pas. Mais, on veut dire, Donc, tu as un sens de descendre, remonter. Par exemple, tu as une doute, un doute, un doute. Tu as un doute, tu méfies. Quoi ? Quoi ? Donc, en fait, il y a un ton descendant et puis remonter. Et puis, quand tu dis un gâtien ton, c'est que tu es en colère ou tu es pressé. Par exemple, vite, vite. Ou, oui, oui. Ou, enfin, c'est genre, quand tu es très sûr ou tu es fâché ou tu veux aller vite, c'est un ton descendant. Ok ? Très bien. Donc, ce qu'il a dit que nous n'avons pas appris trop de choses, je trouve que ce cours est trop long et rigole trop, mais apprends-moi. Et du coup, oui, ça dépend pour qui. Parce que, en fait, si tu as déjà un bon niveau, tu n'as pas besoin d'écouter en français. Donc, quand tu veux apprendre le chinois, au mieux que tu apprends avec un chinois, comment dire, il faut que tu parles. Ce n'est pas moi qui parle. Et du coup, pendant le cours comme ça, c'est pour répondre aux questions de tout le monde. Et quand tu as un bon niveau, tu n'as pas besoin d'insister dans ce cours. Mais il y a plein, plein de cours qui font parler chinois, qui parlent en chinois. Et c'est bon pour toi. Ok ? Mais si tu as des questions que tu peux poser et si tu trouves que ça te prend trop de temps, il vaut mieux que tu me poses ta question en direct et puis je te réponds par mail. Et puis, chacun apprend à son rythme tout à fait et puis chacun a un niveau différent. En fait, je suis un peu étonnée de ce que tu dis parce que si tu trouves que tu as un bon niveau, je ne comprends pas pourquoi tu es encore là. Et puis, c'est dommage de perdre du temps aussi parce que pour moi, je pense que c'est important de maîtriser le temps pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis, si tu veux gagner plus de temps, ce n'est pas ce genre de cours qui te convient. Ce sont, par exemple, tu vas lire des livres ou même tu peux faire une chaîne YouTube. Je te conseille de le faire pour, par exemple, en lisant un livre ou un article ou de faire un texte à l'oral ou de te filmer. Je me suis dit, comme j'ai vu que chez Théphanie, 300, 605, il fait des vidéos super bien, il filme ce qu'il a appris pendant un cours avec un chinois ou une chinoise ou une tabernesse. Et puis, comme ça, on voit ce qu'il maîtrise, ce qu'il ne maîtrise pas. Et dans ce genre de situation, tu peux avancer. Et ce n'est pas avec ce cours que je fais monologue. Et puis, tu ne peux rien pratiquer. Et si tu ne peux rien pratiquer à ton niveau, c'est vrai que ce n'est pas le cours idéal pour toi. OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu es toujours là? Peut-être que je fais trop de pala-pala et ça va. Voilà. C'est bon? Et puis, les cours de Chinois Tips, j'aime beaucoup aussi. Si vous avez un bon niveau et que vous êtes bloqué. Et ces cours sont très efficaces pour débloquer. Parce que, par exemple, moi, il y avait un moment où j'avais un blocage en français. Je n'arrive pas à avancer et j'ai suivi un cours qui fait par un francophone. Et je trouve que c'est très utile. Donc, si vous êtes bloqué dans un niveau intermédiaire, c'est bien de suivre aussi des cours de Chinois Tips. Et c'est doux. Merci, mon casse-là. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Parce que je pense qu'il y a du monde qui ont faim. Il n'a pas de patience. Mais bravo à vous tous. Parce que ça fait notre ondienne live. Et vous êtes toujours là. Donc, je suis très touchée. Et s'il n'y a pas de fou, je pense que ce n'est pas facile de continuer toutes les semaines. Et on n'arrive pas à avancer comme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est important de s'encourager. Parce que vous aussi, vous avez besoin d'être un peu motivé d'apprendre quelque chose assez difficile. Et puis, beaucoup de temps, on doit pratiquer. Et puis, notre live n'a qu'une fois par semaine. Mais c'est quand même important de le faire. Je suis nouvelle, les lèvres se font quels jours, c'est le vendredi. Tous les vendredis, sauf qu'il y a un empêchement. Par exemple, la semaine prochaine, je vais être peut-être absente. Je ne suis pas sûre, j'ai 50% d'être absente. Mais normalement, je suis là tous les vendredis. J'aimerais savoir aussi à quels jours se font tes lèvres, je t'ai répondu OK. Et j'ai écrit aussi sur notre, enfin, le penteau sur la chaîne. J'ai marqué que c'est le vendredi midi. Et puis, dans la vidéo de présentation de cette chaîne, je l'ai dit aussi. Et puis, si vous voulez être informé, vous m'envoyez un mail à OC.Chinois. Et puis, comme ça, je vous envoie le lien avant le live. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave. En fait, je fais tout ce, je vous partage ce que je pense que est utile. Ne vous faites pas des balabalas inutiles. C'est ose.chinova.chumel.com Vous m'envoyez un petit mot pour me dire que vous êtes intéressé par rapport au live. Si vous avez une question ou pas, c'est sur cette artresse. OK, s'il n'y a pas de question, on va s'arrêter là. Grand merci, beaucoup de travail. Merci, Jackie. Merci. Merci, c'est ce que vous avez dit. Bye bye.